En Vendée, la maison du Boitissando accueille des parents âgés et leurs enfants en situation de handicap. Installés ici depuis deux ans, Armel et Michel sont des habitués des lieux. Mais ce n'est pas le cas de France et ses enfants, Jean-David et Mathias. Arrivé il y a à peine deux mois, la famille prend encore ses marques. Salut Mathias, attention aux yeux, je vais allumer la lumière. Chaque jour, réveiller Mathias est un défi. Hé Mathias, le riz t'a apporté un bon chocolat chaud, tu te lèves ? Hein ? Viens prendre ton petit déj là. Bon, je te laisse quelques minutes, on revient après. Première tentative ratée, la matinée promet d'être longue pour Mégane, aide-soignante. Marcel, à 16h. 4h. C'est ça, tout à fait. En plus de réveiller les résidents, elle doit distribuer les médicaments et faire face aux demandes les plus inattendues. On se voudrait faire quelque chose ce matin. Ouais ? Prendre un bain. T'as envie de prendre un bain ce matin ? Oui. D'accord. Est-ce que... Parce que là, si tu veux, on n'est pas très très en avance, il y a pas mal de monde, je suis avec une élève aide-soignante ce matin. Est-ce que si on le fait cet après-midi, ça te va ? Le bain ? Ce matin. Ben alors, je te propose de revenir vers toi plutôt vers 10h30. D'accord ? On verra à ce moment-là. Ok ? À 2h ? J'ai entendu ta demande, je reviens vers toi vers 10h30 pour voir à ce moment-là. Ok ? À 9h ? Non, je t'ai dit 10h30. 10h30 ? C'est ça. En pleine négociation, Mégane a besoin de renfort pour réveiller Mathias. Ça va ? Qui n'a pas l'intention de sortir de son lit. Ça va aujourd'hui ? T'as vu qu'on t'a apporté ton chocolat ? Toi, t'as envie que je te laisse tranquille. Alors, bon, je te découvre. Je reviens te voir dans 5-10 minutes. Ok ? Je vais mettre un petit minuteur. Je vais mettre dans 10 minutes. Je reviens dans 10 minutes, Mathias. Même la menace du minuteur n'a aucun effet sur le jeune homme. Pendant ce temps, sa maman et son frère aîné sont déjà levés. Et Jean-David, lui, n'a besoin de personne pour préparer son petit déjeuner. C'est que ça ? Allez, bisous. Allez, va faire ton déjeuner. Merci. À la différence de son frère, Mathias met du temps à s'acclimater à son nouvel environnement. C'est dur de se lever ce matin. Dernière tentative, avec un argument très appétissant. Tu veux que je t'apporte ton bol de chocolat au lit ? Allez, je vais faire ça. Et t'as la chance, c'est bien parce que c'est toi. Tu prends avec ta deuxième main ? Ce sera plus simple pour toi. Tac, vas-y. Je te laisse le boire ? Après de longues minutes, Mathias finit par boire son chocolat. Qu'est-ce qu'on ne fait pas pour aller au chocolat ? Si on compte les deux minutes plus le temps que je répare mon chariot, allez, on va mettre une bonne demi-heure. Au moins une bonne demi-heure, ouais, facile. Merci, merci, Mathias. Mais ce petit déjeuner au lit n'est pas du tout au goût de France, sa maman. C'est vrai que certains matins, c'est plus pratique de le faire déjeuner dans sa chambre. Comme ça, il a son temps et voilà. Sauf que je me dis que s'il déjeune toujours dans sa chambre, lui qui craint la foule, qui craint le bruit et tout, il aura du mal, je pense, à s'habituer. Donc quand elles ont le temps, quand elles peuvent, je préfère qu'ils viennent manger ici, de façon qu'ils s'habituent un peu à tout ça. Gagner en autonomie, c'est l'objectif de tous les résidents de la maison du Boitissando. Armelle y est parvenue. Très indépendante de sa mère, elle fait beaucoup d'activités seule, comme sortir son chien chaque jour. Deux-deux, viens ! Eh bien, j'adore la liberté. Je sais rester tout seule, je m'habille, je sais me m'habiller, je sais me prendre une douche, je sais me laver les cheveux, je sais brosser les dents, je sais tout. Je suis fière. Atteinte du syndrome de Williams qui entraîne une déficience mentale, Armelle, fille unique, a toujours vécu avec Michel, sa maman. Ça y est. Allez, viens, Loulou. Maman, ma mère, c'est sacré. On a des accros, comme tout le monde, comme toutes les mères et les filles. Moi, j'ai mon caractère et toi, j'ai ton caractère. Ah, ça, c'est vrai. Armelle, elle est authentique. Et puis, quand c'est zut, c'est zut. C'est vrai, je ne me laisse pas trop faire. Michel a tout de suite compris que la maison du boîtis sans dos serait la bonne solution pour toutes les deux. Alors, ce qui m'a séduit, c'est le fait qu'on ait toutes les deux, chacune un studio, qu'il y avait quand même une certaine liberté. Et Armelle, elle avait besoin de ça. De toute façon, avec le tempérament qu'elle a, elle en avait besoin. Demain matin, je ne suis pas là. Donc, tu es à la charge complète de Loulou. Ah, d'accord. Il ne faut pas qu'on soit dépendants de l'une de l'autre. Ah non, Armelle, elle a ses copines. Elle ne me plaise pas toujours, mais bon, c'est la vie, ça aussi. Armelle est libre au boîtis sans dos. Et je la laisse faire parce que, justement, elle a 58 ans et j'estime qu'à 58 ans, ma fille peut connaître plein de choses qu'elle ne connaîtra jamais ailleurs. Au revoir. Laisser les enfants prendre leur envol, c'est parfois difficile pour les parents, en particulier pour les nouvelles venues comme France. Chaque semaine, un café est organisé avec Dominique, le chef de service de la maison, pour échanger sur les humeurs du moment. France, ça va mieux votre jambe un peu ? Les jambes vont bien, mais sinon, voilà, c'est une question qu'il ne faut pas me poser parce que je vais très mal. D'accord. De plus en plus inquiète pour son fils Mathias, France va enfin partager ce qu'elle a sur le cœur.